Alors, bonsoir à tous et heureux de vous retrouver en ce 22 décembre 2019, 17h41, heure du Québec. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le maintenant. Vous êtes là, profitez-en. Venez nous rejoindre. On est une grande famille unie, rationnelle, accueillante, qui veut savoir ce qui se passe, qui ne veut pas se faire raconter n'importe quoi. Puis qui est prudente, tout ça, avec les idées de conspiration, parce qu'il y en a trop, parce que c'est trop facile de faire là-dedans, il faut faire attention. On a tout expérimenté ça, mais on en est revenu. C'est comme une peine d'amour. T'en reviens. Mais t'en reviens des idées folles et loufoques, qui ne mènent absolument rien, sauf à notre perte. Ceci étant dit, heureux de vous retrouver à 17h41, avec une histoire qui peut sembler être une histoire conspirationniste, mais qui est intéressante parce que ce n'est pas la première fois que j'en entends parler, puis vous non plus. Mais ça s'est passé il y a très longtemps. Et c'est un phénomène céleste à Nuremberg. Était-ce une bataille d'ovnis? Je ne sais pas. Tout peut être possible, hein? Parce que nous autres ici, en tout cas, moi, principalement, je suis le premier à avoir ma petite idée sur l'existence d'êtres venus d'ailleurs. Où sommes-nous ces êtres venus d'ailleurs? Moi, j'y crois. Il y a beaucoup de gens qui y croient, puis il y a beaucoup de gens abonnés à la chaîne qui y croient aussi. Mais on garde quand même l'esprit ouvert sur toutes les possibilités. Et on va aller voir ce petit bout de papier qui m'est envoyé par un abonné qu'on salue. Le phénomène céleste de Nuremberg est tout à fait surprenant et est l'objet d'un débat opposant les spécialistes en histoire, en météorologie, en psychologie, mais aussi en ufologie. L'observation s'est déroulée à Nuremberg, en Bavière, dans la nuit du 14 avril 1561. L'histoire nous est racontée à travers une gravure et un texte écrits par Hans Glasser, gravure et imprimeur allemand du 16e siècle. Le crédit revient à Wikipédia, qui a publié ça par Teugert. Teugert, vers 4 ou 5 heures du matin, sont apparues, avec le soleil, deux arcs rouges sans, comme la lune, puis arrivèrent de nombreuses sphères de couleurs bleues hâtres, ou ferreuses, ou noires. Elles apparaissaient par rangée et laissaient des traînées rouges sans, à l'arrière-plan. Très vite, ces cylindres sont arrivés, contenant chacun des petites boules. Ils commençèrent à se tirer dessus. Les cylindres utilisaient des sphères pour ça. Toutes les boules combattirent pendant plus d'une heure. Se croisant, tournant autour des deux croissants rouges, certains vaisseaux s'écrasèrent à quelques kilomètres de Nuremberg. Puis toutes les boules tombèrent à terre, en se désintégrant au contact du sol. Après cette bataille, est apparue dans le ciel une chose semblable à un grand et large fer de lance-noir. Les habitants se remirent à Dieu, voyant là une intervention divine, un avertissement. Cette histoire ne fut pas beaucoup interprétée à l'époque, due à son caractère local, et bien évidemment trop extraordinaire pour pouvoir l'expliquer. Différentes approches actuelles se sont succédées pour expliquer ce phénomène. D'abord, celle météorologique. Cela pourrait être des effets conjugués d'un halo et d'une parelie. Le halo est un phénomène atmosphérique qui fait apparaître autour du Soleil ou de la Lune des anneaux, des arcs, des colonnes ou des foyers lumineux. D'ailleurs, j'en ai un à vous partager qui a été justement photographié il n'y a pas longtemps, juste ici, voyez-vous, un magnifique double halo. Ou c'est plutôt un double arc-en-ciel, mais ça ressemble vraiment à ça, un halo. J'en avais un, je ne sais pas si je l'ai encore disponible, mais ça ressemble étrangement à ça. Tout le monde en a déjà vu. Je vais aller voir ça. Je sais qu'il y en avait un qui était publié il n'y a pas longtemps. Mais enfin, tout le monde sait ce que c'est. Vous avez déjà vu un halo. C'est très, c'est beau, c'est toujours autour du Soleil. C'est un peu intriguant, mais ça semble être, c'est un phénomène tout à fait naturel. Enfin, je ne l'ai pas. On peut voir les phénomènes atmosphériques, c'est vraiment, c'est spectaculaire, c'est souvent très intriguant quand tu vois des ciels comme ceux-là, avec des mamatus. Donc, je ne l'ai pas vraiment, mais de toute façon, vous savez ce que c'est un halo. Donc, laissez-moi retrouver mon histoire que j'ai perdue. Ça devrait être quelque part ici. Je devrais y arriver. Bon, je pense qu'on y est, ça y est. Bon. Donc, ça pourrait être le parelli, quant à elle, est lié au halo, et fait apparaître deux répliques de l'image. De l'image. Bon, j'ai perdu, mais on va maintenant, mon petit lien. L'apparelli, quant à elle, est lié au halo et fait apparaître deux répliques de l'image du Soleil placée horizontalement et de part et d'autre de celui-ci. Évidemment, l'hypothèse extraterrestre a été avancée. L'histoire est interprétée comme une bataille aérienne d'ovnis. L'ufologue Jacques Vallée montre qu'on trouve des récits similaires dans leur description et structure au cours des siècles. En 1968, le rapport Condon rapporte l'existence d'un texte trouvé dans les annales de Nuremberg qui rapporte le même événement étant conservé à la bibliothèque de Zurich. Il faudrait se déplacer pour le voir. Un autre phénomène comparable est arrivé le 7 août 1566 à Bâle. Des sphères rouges et noires auraient mené bataille dans le ciel. Donc, celui-là, c'est le dessin crédité à Cropbot. Que penser donc de ce phénomène la connaissance des gens de l'époque ne suffisait peut-être pas à comprendre ce phénomène, possiblement atmosphérique, mais que se passerait-il si cela se passait à nouveau à notre époque? on ne peut qu'émettre des hypothèses devant ces descriptions d'objets volants non identifiés, exactement. Donc, c'est plein de récits. Comme ça, il y a la bataille de Los Angeles que je vais vous ramener dans l'actualité cette semaine quand j'ai une chance parce que c'est vraiment intéressant, la bataille de Los Angeles. Donc, la fameuse le phénomène céleste à Nuremberg, qu'est-ce que c'était? Peut-être que vous avez plus de liens et d'infos concernant cette histoire-là, mais c'est très fascinant. Et ce n'est pas le premier et ce n'est pas le dernier.